Salut à toutes et à tous, ici NinjaScripter pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu et ça me fait super plaisir de vous refaire des vidéos. Aujourd'hui, topic assez recherché sur YouTube et souvent assez mal documenté et une question à laquelle on répond, on va dire, de manière assez rapide en surface. Le sujet de cette vidéo, c'est gagner de l'argent grâce au webscrapping. Mais ça va s'étendre en fait à tous les domaines de la programmation de manière générale en ligne et ça pourrait même s'étendre plus loin en dehors. Donc, aujourd'hui, whiteboard, c'est bien noir, on va prendre un peu plus gros quand même. Parce qu'on sait que 1 en général c'est assez fin, 3, c'est parfait ! Let's go ! Alors, généralement, quand on fait ce type de recherche sur YouTube, on tombe sur des vidéos, où on les explique, devient freelance, devient freelance, on vente les mérites du freelancing et on nous vend des infoproduits pour devenir freelance. On veut nous apprendre à devenir freelance pour quelques centaines d'euros ou quelques milliers. Je ne critique pas, c'est un business model. On vend des produits d'information, pourquoi pas ? Il existe des produits d'information pour tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas critiquable. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on va dire de devenir freelance et on va descendre un peu plus bas. Et qu'est-ce que ça implique de gagner de l'argent, que ce soit grâce au web scrapping ou n'importe quoi ? Bien que là, on va prendre l'exemple du web scrapping. Ça implique, expression, gagner de l'argent. On ne va pas se plonger pour définir qu'est-ce que l'argent, on n'est pas là pour faire un cours d'économie. En tout cas, gagner de l'argent, ça implique quelque chose d'assez con. C'est d'avoir un truc à échanger contre de l'argent. Je m'explique, quand on fait une transaction, on va appeler ça un échange de valeur, si on fait du market. On va tout simplement échanger de la valeur. Moi, je vais vous proposer, je ne sais pas, un service. Je vais vous livrer à manger chez vous, par exemple. Ça peut être un service. Et en échange, vous allez me donner une autre valeur qui est de l'argent. Voilà, simplement. Donc, il va y avoir une valeur qui est perçue par moi-même, une valeur qui est perçue par vous-même. C'est-à-dire que vous allez avoir le service. Je vais vous livrer de la bouffe à domicile, mettons à midi, le soir, voilà, machin. Vous n'avez pas besoin de cuisiner. La bouffe, elle arrive, elle est certainement bien cuisinée, puisqu'elle a été étudiée, tout ça, machin. Bon, bref. Proposition de valeur, c'est je t'envoie de la bonne bouffe à midi. Et donc, tu n'as pas besoin de cuisiner, tu n'as besoin de te faire chier, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Pour différents types de profils. Peut-être qu'il y a des gens qu'on n'a rien à tirer, peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc, il y a l'acheteur, on a le vendeur et on va avoir un échange de valeur. Comme ça, aussi simple que ça. Et si on n'a pas un échange de valeur, à aucun moment, on va récupérer, là, voilà, un mélange de dollars et d'euros. On va faire un dollar quand même. On va faire un dollar-euro comme ça. Voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc là, on a un petit échange de valeur et on comprend bien que la base fondamentale pour récupérer ce truc-là, ignoble, qui ressemble à un mélange de dollars et d'euros, eh bien, il faut avoir un truc à proposer en amont. Alors, quand on est freelance, qu'est-ce qu'on propose ? Je ne vais pas faire plus gros, là, s'il vous plaît. Ah, on ne peut pas faire ça. Ah oui ! Ah oui ! Parfait. OK. Quand on est freelance, on va proposer du travail. Je m'explique par travail, ça va être un mix de compétences et de temps. Je suis freelance, je veux offrir tant d'heures de mes compétences pour remplir une mission. Et donc, on va avoir des tarifs indicatifs. Voilà, par exemple, si je suis un développeur Django, je vais être à, je ne sais pas, 300, 400 euros par jour, voire peut-être monter jusqu'à 500 ou descendre à 250 en fonction de mes compétences, de mon ancienneté, de mes disponibilités, etc., etc., etc. Alors, le truc, c'est que, évidemment, vous vous doutez bien, il y a des tas de choses qu'on peut offrir. Donc, pourquoi pas être freelance ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, on va rester là-dessus. On pourrait offrir, par exemple, des leads. On pourrait faire un service de génération d'idées. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, par exemple, une agence de marketing digital. Voilà, hop, c'est une agence de market sur le digital. Hop. Et eux, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Ils vont gérer les comptes sur les réseaux sociaux des gens. Ils vont faire du SEM, du SOA, du SEO, enfin, tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, des prestations de marketing digital pour d'autres entreprises. Et bien, ces gens-là, pour avoir des clients, ils ont besoin d'aller les chercher. Ils ont besoin d'aller contacter des entreprises. On va rester sur le modèle, on va dire, qu'ils font de l'outbound. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont envoyer des emails ou ils vont appeler des boîtes pour leur dire, ouais, salut, machin, voilà, nous, on te fait ton marketing digital, tu payes, et puis voilà, c'est cool, et puis tu gagnes plus d'argent, et puis tout le monde est content, quoi. En gros, on est là. Ces gens-là, ils ont besoin de contacts. Et donc, ils peuvent aller chercher leur contact à la main, là, en allant sur Google, blablabla. Ce qui peut être assez long. Ou alors, ils peuvent faire appel à, comment dire, ils peuvent être contactés, ils peuvent faire appel à quelqu'un qui va faire de la génération des leads. C'est-à-dire, une personne qui va scraper, je ne sais pas moi, si cette agence travaille avec des boulangers, vous allez scraper un fichier lead. Donc, vous allez scraper des leads, là, hop. Un Excel, je ne sais pas quoi, avec 1 000 leads de boulanger, là. Vous avez 1 000 boulanger, hop. On ne va pas écrire en entier, tac. Et vous allez vendre ça, hop, à la boîte. C'est-à-dire, donc, vous allez proposer des leads pour leur faire économiser du temps, et en échange, ils vont vous filer, hop, de l'argent. Très simple. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand je pense à comment gagner de l'argent avec le scrapping, ce qu'il faut que je me dise, c'est qu'est-ce que je peux échanger concrètement grâce au web scrapping, ou qu'est-ce que le web scrapping me permet d'échanger contre de l'argent. Et pour ça, il y a une notion de besoin. C'est-à-dire que la première chose à laquelle je dois penser, c'est de quoi les gens ont besoin, ou de quoi telle personne peut avoir besoin. Par exemple, si je reprends un truc... J'ai connu un gars qui avait fait un truc qui s'appelle... Putain, j'ai oublié le nom de la boîte. C'est terrible. Enfin bref, le principe de la boîte, c'est que, si vous voulez, il y a des gens qui font du e-commerce, donc ils ont des boutiques en ligne, où ils vendent des produits physiques dessus. Et donc, ces gens-là ont besoin de dénicher les produits qui se vendent bien. Parce que c'est bien beau de faire une boutique en ligne, mais si on a des produits qui n'intéressent personne et que personne ne veut acheter, on ne va pas aller bien loin, c'est ce que je veux dire. Donc, ces gens-là, qui ont des boutiques en ligne, ont besoin d'avoir un flow continu de nouveaux produits qui sont tendances, etc. Eh bien, j'ai connu quelqu'un qui a fait une boîte. En fait, si vous voulez... En fait, on a un crawler. Voilà. On a un crawler. C'est une petite araignée. Voilà. Elle est contente, elle sourit. On a un crawler, on dirait... Voilà, à la Matrix. On a un crawler qui va se promener chez Amazon, enfin, sur le site web Amazon. C'est un B, ça. Voilà. Et qui va, en fait, aller de produit en produit et qui va récupérer le stock restant sur chaque produit. Donc, pour chaque produit, ce crawler récupère le stock restant. Donc, ce crawler passe tous les jours ou toutes les heures ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, ça va permettre de traquer, en faisant des soustractions, c'est l'édition, l'évolution des ventes sur chacun des produits d'Amazon. Alors, je ne sais pas si c'est Amazon entier ou si c'est seulement une catégorie, enfin, peu importe. Et donc, on va pouvoir tracer les stats. Voilà. Écoutez, tel produit se vend à telle fréquence, tel produit se vend à telle fréquence. Et on peut trier les produits aussi selon catégories, etc., 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 etc. Et en fait, ça, ça va permettre d'avoir des tendances dans les ventes de produits, donc des tendances de thématiques. Ça va permettre d'avoir des tendances de produits. Donc, je dirais, ah tiens, ce produit-là, il est en train de cartonner, donc je pourrais le mettre sur ma boutique. Et donc, la personne qui fait du e-commerce, qui a une petite boutique en ligne qui vend des trucs, je ne sais pas comment le représenter, voilà. Ce n'est pas très beau, mais imaginez que c'est une boutique en ligne. Voilà. Une cheminée, comme ça. Et donc, cette personne va payer un abonnement en échange pour avoir de la data. Hop. De la data sur les produits qui se vendent bien en ce moment. Et bien sûr, on pourrait crawler d'autres sites. D'ailleurs, je crois qu'ils le font. Ils crawlent aussi à l'express pour observer des tendances sur les ventes des produits. Donc, si on en revient à notre question de base, qui est comment gagner de l'argent grâce au web scrapping ? Parce que là, ouais, écoute, tu es bien gentil, Etienne, mais tu m'as redidit vraiment concret. Et là, ça a demandé de réfléchir un peu. Et il y a pas mal de pistes à explorer. Donc, on peut se retrouver, par exemple, sur Fiverr, où là, on va vendre tout un tas de services. Et par exemple, je vais retrouver, sinon j'ai parlé, de generation, je pense, B2B de generation. Voilà. Donc là, on a des types qui vont nous faire la prestation de lead generation, c'est-à-dire qui vont nous récupérer des leads en B2B. D'ailleurs, si vous êtes en France, la génération de leads en B2B est interdite. C'est-à-dire que récolter des emails de particuliers pour les revendre, c'est interdit. Par contre, on a le droit avec des emails et des numéros de téléphone d'entreprise. Voilà. Petite parenthèse terminée. On peut avoir tout un tas de services liés au web scrapping. On peut utiliser ces plateformes-là. On peut utiliser des plateformes de freelance. Hop. Non, je m'en fous, en fait. Je sais pas. Non, voilà. Nickel. Là, on a un type qui va faire quoi ? Lui, il va écrire un crawler ou un truc, un script pour nous. Lui, il va nous proposer la même chose. Là, on retourne sur un mec qui va faire la collection de data. Globalement, ça va être surtout de la collection de données. On peut voir. Et donc, on peut créer des services sur des plateformes telles que Fiverr, 5euros.com, etc. On peut devenir freelance. C'est tout à fait possible. Sur des plateformes comme Malte ou je sais pas ce qu'il existe comme plateforme aussi. Mais sur des plateformes comme Malte, par exemple. Et donc, un autre exemple, on va pouvoir donner des cours où vous avez quelque chose à proposer. Il y a des plateformes aussi qui vous permettent de donner des cours de programmation. Vous pouvez très bien donner des cours de web scrapping. Donc, c'est des cours particuliers. Vous êtes payé à l'heure par des gens qui veulent apprendre tel ou tel sujet. Et vous pouvez avoir la création de produits comme j'ai déjà parlé, ou plutôt de la création de services. Je peux reprendre un autre exemple, un truc sur lequel j'avais travaillé maintenant assez longtemps. Vous avez des gens dans des entreprises ou des entrepreneurs, des personnes qui vont chercher des influenceurs sur Instagram pour faire la promotion de leurs produits ou de leurs services. Eh bien, ces gens-là, ils ont besoin d'aller sur Instagram. Hop, comme ça, ils ont besoin d'y aller. Une petite machine à laver, on l'aime bien. Ils ont besoin d'aller sur Insta pour chercher des gens à qui, pour faire des offres, de partenariat. C'est assez long, c'est assez fastidieux. Il faut mettre les hashtags, il faut chercher les gens dans la bonne langue, il faut les contacter, tout ça, etc. Et en fait, un service tout bête, c'est d'aller crawler, scraper Insta, trier des influenceurs selon catégorie, nombre de followers, taux d'engagement, etc. Et donc, avoir une base de données et avoir un site avec une petite base de données. On peut naviguer, trouver les influenceurs qu'on veut avec des filtres. Et simplement, hop, donc là, on récupère de la data, voilà, tac, on le met dans notre site web, tac, 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 qui est donc une base de données, on peut chercher, on a des filtres, machin, voilà, on a un déroulant, peut-être comme ça, voilà. Et donc là, on va avoir plein d'influenceurs avec blablabla, 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 tac, pour la donnée. Et ensuite, on a le petit bonhomme qui fait du marketing en ligne, qui veut faire des partenariats. Évidemment, il est toujours heureux et il a trois cheveux. Et donc, ce petit bonhomme, il va venir chez nous et il va payer un abonnement, par exemple, tac, pour avoir accès à cette base de données. Ça, c'est une idée de produit, par exemple. C'est un service. C'est une idée de SaaS, Software as a Service, c'est grosso modo un abonnement en ligne pour avoir accès à un service. Ces différentes manières de gagner de l'argent avec le web scrapping, ça va s'appliquer à tout et n'importe quoi dans le monde de la programmation et puis même dans le monde en général, peu importe le domaine. Alors, je peux vous sortir une liste d'exemples. Donc, on a parlé ici de microservices sur Fiverr. On a les microservices. On a freelancing. Freelancing qui consiste à être salarié mais sans être salarié. On en parlera sûrement plus tard. On a simplement trouvé un taf. Voilà. On a trouvé un job. Voilà, on gagne de l'argent. On vend son temps et ses compétences. On a les prestations de services tout court. Là, on ne va pas passer par des plateformes mais on va fonctionner différemment. La différence est assez maigre. On a SaaS, créer un logiciel en ligne. On va pouvoir donner des cours pour donner des cours particuliers. On va pouvoir, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux trouver d'autre ? Voilà. On va pouvoir être créatif. Du coup, les microservices, ce n'est pas forcément le truc le plus pertinent, sachant que c'est un marché qui est inondé par, enfin inondé, ce n'est pas vraiment le mot, mais c'est un marché qui est très pris par des gens dans des pays émergents, donc qui ont des dépenses beaucoup moins élevées que vous, qui vont tarifer beaucoup moins cher et qui vont être présents en masse, parce que c'est un business model qui est extrêmement intéressant quand on se trouve dans ces endroits-là. Donc, ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Après, être freelance, trouver un job, moi, je les mets ensemble. Pour moi, c'est à peu près la même chose. On vend son temps et ses compétences. Et la démarche est relativement la même. Donc, on peut utiliser des plateformes de freelance, telles que Malte, dont j'ai parlé, où on peut aller chercher un travail sur différentes plateformes, en prenant son téléphone et en appelant des gens d'entreprise. Ça, c'est un modèle. Ensuite, tout ce qui est services. D'ailleurs, cours, je devrais le mettre dans le service. Cours, ça fait partie des services. Donc, c'est des services qu'on peut vendre sur des plateformes. On peut donner des cours en ligne ou en créant des petites formations sur Skillshare, sur Udemy et des choses comme ça. Là, on est dans les services. Voilà. Ça, c'est OK. Alors, ça va demander d'être un peu plus indépendant et d'être un peu plus patient. Et ce qui va demander encore plus de temps, ce qui va demander encore plus de patience et qui va demander d'être encore plus indépendant, c'est la construction de SaaS, donc de Software as a Service, de service en ligne, plutôt de logiciel en ligne. Là, je suis sur un SaaS. Celui-là est gratuit. Et ce tableau-là, ce truc que je suis en train d'utiliser, c'est un SaaS. Celui-là est gratuit. Je parle de SaaS payant comme je viens de vous parler il y a quelques minutes. C'est ce qui va demander d'être le plus créatif. C'est ce qui va demander d'être le plus patient. Et c'est ce qui va rapporter le plus. Donc, si on doit reprendre le tout de A à Z, ça, on va oublier pour aujourd'hui. Ces deux trucs-là, ils vont être intéressants si on veut juste gagner de l'argent en codant. On n'a pas envie de se péter la tête. On va juste gagner un peu d'argent en codant et vivre, simplement. C'est OK. Là, si on veut gagner de l'argent en codant, mais être un peu plus indépendant, sans trop se péter la tête non plus, c'est un peu le juste milieu, c'est OK. C'est un peu le cul entre les chaises. Et si on aime bien se péter la tête et qu'on a envie de créer son propre truc, et qu'on va faire notre projet, on va s'amuser. L'objectif premier, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais à long terme, ça peut aller jusqu'à 10 fois ça, ou 100 fois ça, ou 200 fois ça, ou 1000 fois ça. On sait qu'il y a certains services maintenant, enfin, certains SaaS, qui sont utilisés à travers le monde par des millions d'utilisateurs qui, évidemment, vont dégager des revenus certainement 1000 ou 10 000 fois ou 100 000 fois supérieurs à un travail de freelance ou un travail de salarié. Maintenant, il ne faut pas partir dans l'optique, je pense, d'avoir ce niveau-là d'échelle. Je pense que ce qui est intéressant quand on parle de ce type de projet, on se lance, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, ce qui va nous arriver, on ne sait pas du tout si on va réussir à faire quoi que ce soit, c'est de se lancer avec passion, c'est-à-dire avoir une idée de projet qui nous fait vraiment envie. L'idée en elle-même n'est pas très importante. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée quand on se lance dans un projet. La seule question qu'on doit se poser, c'est ce dont j'ai parlé au début de la vidéo, c'est d'échanger quelque chose qui est de la valeur. C'est-à-dire que si je lance un SaaS, donc un logiciel en ligne, mon logiciel en ligne doit servir des gens. Si je fais un truc qui n'a aucun intérêt, personne ne va jamais s'en servir et mon SaaS n'a strictement aucun intérêt. Si je fais un service en ligne qui n'intéresse personne, c'est un service en ligne qui n'intéresse personne et donc il n'a pas de valeur. Si je fais un service en ligne qui est super pratique pour une certaine catégorie de personnes, si je fais un truc qui aide grandement, je ne sais pas moi, les randonneurs, les randonneurs seront très contents d'utiliser mon service et seront très contents de payer pour utiliser mon service. Voilà. un peu les points qui me semblent les plus importants quand on vient à se poser la question de comment ou quoi faire ou simplement gagner de l'argent grâce au web scrapping ou gagner de l'argent en ligne. Oui, évidemment, je n'ai pas avancé les notions de compétences. Pour être freelance ou pour trouver un job, il faut simplement savoir coder. voilà. Là, il va, pour faire les services, il va falloir savoir coder et il va falloir commencer à savoir comment vendre et pour faire un projet du type SAS, il va falloir coder. Il va falloir savoir coder un R, une virgule, il va falloir savoir vendre. Il va falloir savoir une notion de business. Je ne sais pas comment dire business, notion d'entreprise, comptabilité, fiscalité, gestion, bon bref, voilà. Et il va falloir avoir des compétences diverses et variées d'acquisition, de rétention, de rétention, de design, produits, etc. On se retrouve avec plusieurs typologies d'options qu'on va pouvoir détailler par la suite si vous voulez. On peut faire plus de vidéos là-dessus. Tout ce qui est freelance, trouver un job, je pense que je ferai une vidéo spécifique sur le freelancing. Et évidemment, tout ce qui est services, je pourrais vous en parler. C'est tout pour moi. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de si vous regardez ça le matin, l'après-midi, le soir. Et je vous dis à très vite.